Le participe présent, l'adjectif verbal et le gérondif. Le participe est un mode impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne se conjugue pas, qui existe au passé, on parle de participe passé, et au présent, le participe présent. Le participe présent correspond à la forme verbale anglaise en "-ing". Par exemple, dormant, sleeping. Pour former le participe présent, on conjugue le verbe à la première personne du pluriel, du présent de l'indicatif, nous, on supprime la terminaison "-ens", et on la remplace par "-ant". Par exemple, pour le verbe faire, nous faisons, donc faisant. Il existe trois exceptions, avoir, ayant, être, étant, et savoir, sachant. Mais l'adjectif et le nom savant existent bel et bien. Par exemple, un savant fou, a mad scientist. Le participe présent s'emploie dans les situations suivantes. Tout d'abord comme forme verbale pour exprimer une action en train de s'accomplir. Il a un sens actif, il est invariable, et peut être remplacé par "-qui", plus le verbe conjugué. Notez qu'il est souvent suivi d'un complément. Par exemple, les étudiants travaillant dur réussiront. Ensuite, le participe présent peut servir à former le gérondif. Il s'agit de la préposition "-en", suivie du participe présent. Le gérondif est invariable, il se traduit par "-by", "-in", "-while", plus la forme en "-ing", et il correspond à un complément circonstanciel exprimant la simultanéité ou la manière, par exemple. Par exemple, on ne parle pas en mangeant. Le gérondif se rapporte généralement au sujet de la phrase. Par exemple, il s'est cassé la jambe en skiant. Autrement dit, il s'est cassé la jambe alors qu'il skiait. Un participe présent en tête de phrase se rapporte aussi au sujet. Par exemple, croyant qu'il lui était destiné, elle a ouvert le cadeau de son frère par erreur. C'est-à-dire, comme elle croyait qu'il lui était destiné, elle a ouvert le cadeau de son frère par erreur. Sinon, le participe présent se rapporte au complément qui le précède. Par exemple, le professeur écoute les étudiants voulant lui parler. À savoir, le professeur écoute les étudiants qui veulent lui parler. Enfin, le participe présent peut être rempli comme adjectif dit verbal. Comme tout adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Parfois, des adjectifs verbaux sont tellement courants qu'on oublie qu'ils dérivent d'un verbe. Par exemple, c'est une théorie intéressante. Un nom peut dériver d'un adjectif verbal. Par exemple, les étudiants sont stressés à l'approche des examens. La graphie du participe présent et du gérondif d'un côté et de l'adjectif verbal et du nom qui en dérivent de l'autre côté varient parfois. Alors que le participe présent a une terminaison en G-U-A-N-T, celle de l'adjectif verbal est en G-A-N-T. Par exemple, fatigant, fatigant. Alors que le participe présent a une terminaison en Q-U-A-N-T, celle de l'adjectif verbal est en C-A-N-T. Par exemple, convaincant, convaincant. Et finalement, certains adjectifs verbaux ont une terminaison en E-N-T. Par exemple, différent, différent. Et pour terminer, notez qu'il existe aussi un participe présent passé, appelé participe passé. Il s'agit de l'auxiliaire avoir ou être au participe présent, suivi du participe passé du verbe. Par exemple, ayant fait, étant venu ou s'étant levé. Bon travail, au revoir !